A Victor Hugo, et l'invincible fils d'Altmen, Poursuivant ses faits glorieux, Révélait sous sa forme humaine Le descendant du roi des cieux. De sa prunelle ardente et fièvre, Mesurant la vaste carrière, Que le ciel réserve ses jours, Il s'élance au sein des tempêtes, Et, partout semant les défaites, Héros altérés de conquêtes, Il terrasse, et marche toujours. D'un siècle d'erreurs et de crimes, S'éveillant à la vérité, Le monde à son vengeur sublime Adresse un champ de liberté, Mais lui, déifiant sa gloire, Par une dernière victoire, Il veut couronner ses travaux. Il déracine un mont antique, Sépare l'Europe et l'Afrique, Et la mer et l'onde atlantique, Qu'à sa voie en tunis leurs eaux, Et l'homme sur ses mers nouvelles, Tontant les flots impétueux, De ses vaisseaux larges ailes, Guide les sorts vers d'autres cieux, Ardynoché, amant des ondes, L'abordant les vagues profondes, Il aperçoit au sein des airs, Ses mots à la crête sauvage, Qui, s'adressant sur l'arrivage, D'Hercule atteste le passage, Et du franc domine les mers. Ainsi, Poète armée du sceptre, De la lyre, Éveillant dans les cœurs Un sublime délire, Tu suis le noble cours De tes vastes travaux, Et déroule à nos yeux Des horizons nouveaux. Aux accents de la Grèce Et des lyres antiques, Mariant les accords Des harpes romantiques, Comme hurcule unissant Les ondes des deux mers, Ta voix inattendue Éclata dans les airs, Et la terre entendit La puissante parole. Les lyres de la jeune Et de la vieille école Vibrant l'unisson Comme deux chastes sœurs De leurs chants mêlés Les célestes douceurs. Tombez, Écroulez-vous, Une puissante barrière, Une haut Dieu nous ouvre Une immense carrière, Ébendant vos rochers Sur leur base d'airain, Aux romans Qui dans les cieux Vos yeux Levez la face, Sa main s'étend sur vous Et sa main vous efface. Et des mers, Un moment agitant la surface, Où débris vont paver Leur parvis sous-marin, De la Grèce Aux vagues tranquilles, Aux bords rillants, Aux vertes îles, Abandonner les flots Dociles, D'autonniers Aux cœurs courageux, Quitter ces légères Nacelles Qui sur des eaux calmes Et belles Glissent comme des hirondelles, Sans crainte D'un ciel nuageux. Cinglés vers De lointaines plages Et pour atteindre Ces rivages Aller affronter Les ravages De l'Empire Aux flots Aux orages. Ce n'est pas cette mer Qu'un ciel limpide d'azur Et que Roland chantant Son nom de bleu et pur Des murs de Gibraltar Au bord de l'Elespont, C'est la mer formidable, Amante des naufrages, Qui fiança sa vague A l'esprit des orages Et qui n'ouvre ses flancons Au bouillonnant sillage Du vaisseau colossal Qui porte un triple pont. Armez-vous donc Pour la tempête, Tentez une auguste conquête Et que votre vaisseau S'apprête A braver le cours au désert. Maîtrisez l'océan farouche, Allez où le soleil se couche, Foulez la pourpre De sa couche Et marchez sur le dos Des mers. Que rien n'arrête Vos courages, L'astre est derrière Les nuages, L'azur au-dessus Des orages, La perle au fond Des flots amers. Partez. Devant vous Pas marche Une blanche étoile. C'est climat lointain Qu'un autre ciel étoile. Vous reviendrez Les vainqueurs Des glorieurs verts. Superbe, Triomphant de la vague Atlantique, Qui riche des splendeurs D'un ciel plus poétique, Vous verserez au pied D'un autre monde antique Les trésors inconnus D'un nouvel univers. Et tu pars, Qui t'amuses à déployer Ses ailes Vers des cieux Inconnus Et des plages nouvelles. Et dans l'obscurité Des lieux inexplorés, A plonger le regard De ses yeux inspirés. Au-delà du courroux De la vague profonde, Comme un autre colon, Tu vas chercher un monde. Tu jettes tes dédins À la fureur des vents. Tu marches sans pâlir Sur les gouffres mouvants. Devant le sombre dieu Qui commande à l'orage, Tu ne sens pas trembler Ni faillir ton courage. Mais des flots À tes pieds Écoutant les rumeurs, Tu mêles ta voix forte À leurs fortes clameurs. Mais la mer, Te lançant jusqu'au sein Des nuages, Te voit calme Et serein Défier ses ravages. Et l'œil toujours fixé Sur un pôle inconnu, Aux éclairs, À la foudre, Opposant ton franc nu, À travers les brouillards Qui couvrent ton mystère, Vers l'horizon brumeux Qui te cache à la terre, Qui t'avance sublime, Auguste et solitaire. Variantes et concerts Et tes hymnes sacrés De l'échelle des tons Parcourant les degrés, Parfois tendres et plaintifs, Parfois pâles et sévères, Soupirant comme une âme Où l'ombre d'un trou vert, Dans la brume et la nuit, Au pied de quelques tours, Tu dis au vent des soirs Tes balades d'amour. Quand toi notre sol Ne pouvant te résoudre, Tes l'encens dans les airs Sur l'aile de la foudre, Tu fais vibrer sur nous tard Aux cordes d'or, Et, tes saintes hauteurs D'un lumineux essor, En prophète inspiré, Tu parles à la terre, Avec l'accent de l'ode Et la voix du tonnerre. Tantôt d'un temps moins fier, Ton lutte flexible et pure, Disant les beaux climats Et les pays d'azur, Où l'aurore sourit Aux splendeurs qu'elle étale, Ton verre en réfléchit La grâce orientale. Et l'aube, T'arrosant de si douce chaleur, Semble t'avoir prêté Si plus riche couleur. À l'ombre des palmiers De l'indolente Asie, Poète, Une rêveuse et blonde poésie, Et fraîche volupté T'inspirant les langueurs, T'apprit à les chanter Dans la langue des fleurs. Mets tes lèvres en bus Sur ces lèvres arabes, Le secret enivrant De tes molles syllabes. Mais ton monde est trouvé, Riche d'un univers, Tu nous reviens aussi Du sein des vastes mers. L'océan étonné Célébra ta victoire, Ta gloire est désormais La sœur de toute gloire. Près des fronts les plus hauts, Levant un franc réval, Des mortels les plus fiers, Tu marcheras l'égal. À l'espace frayant Les routes inconnues, Quel aigle plus avant A plongé dans les nus, Et, mesurant les yeux De son regard vermeil, A balancé son vol aussi près Du soleil. L'ombre du grand-mer Et le tendre Virgile, Des champs élyséens Ont déserté l'asile. Pour écouter ta voix, Mélange harmonieux, Et coups doués lointains De la harpe des cieux. Ils se sont enivrés Au parfum poétique Que t'a mis à porta Des rives exotiques, Comme une abeille arante T'es qui puise à son miel Dans le sang étrange Des fleurs de notre ciel. Ô maître de la livre, Vos rois par le génie, Des rives de la Grèce Au bord de l'ozonie, Vous rôlez dans les cieux Vos arbres éclatants. Hé ! Des siècles ravis Partageant les hommages, Vous sortez rayonnant Des ténèbres des âges Et brûlées sur la nuit Et les ombres des temps. Sous ces climats Carrosent une amoureuse flamme, Que de rêves dorés Sont éclos de votre âme, Vous barres de créateurs, Des héros et des dieux. Le ciel vous avait fait Brétonner la terre Et, Régnant dans l'azur D'un passé solitaire, Vos astres fraternels S'admirent à Dieu. D'ambitieux rivaux, Qu'un noble orgueil anime, De vos voix, Imitant l'accent grave Et sublime, Ont couronné Leur franc d'un éclat Emprunté. Mais leurs orbes, Brillants de fudeux Et timides, Sont un pâle reflet De ces astres splendides, Roi des siècles futurs Et de l'antiquité. Mais toi, Tournant tes pas Vers des routes contraires, Tu n'as pas imité Ces rivaux téméraires. Aussi, Plein de respect Pour tes maîtres aimés. Sans puiser dans les feux Par leur gloire allumée, L'éclat dont resplendit Ton royal diadème. Tu dois tout à toi seul Et brille de toi-même. T'éloignant du sentier Par un autre frayé, Tu marches vers ton but Sur ta force puyée. Sans aide et sanguie D'autre que ton génie, Secondant tes efforts D'une mâle harmonie, Tu fais dans l'avenir Monter ton monument. Et tandis que tes pieds, D'un vain bordonnement, Ces mortels envieux Que ta force intimide, Blâme de tes labeureurs La vaste pyramide, T'édaignant de t'astreindre À leurs étroits compas. Toi, Tu poursuis ton œuvre Et ne les entends pas. Ouais, Quelle pleure ou quel chant, Ta mise aux accords Immortels, Ravie, Captive, Entraîne, Enchant, Et maîtrise Tous les mortels. Avec l'automne qui soupire, Si ton sein faiblement respire, Si ta voix mollement expire, Nous sentons s'attendrir Nos cœurs. Mais du trône de ton génie, Si tu flétris la tyrannie, Plein de ta puissante harmonie, Nous nous sentons grandir À tes accents vainqueurs. Du feu céleste qui t'embrase, Allumons-nous les ardeurs, Tes cieux où t'arrives l'extase, Sur nous tu verses les splendeurs. Le théâtre à ta voix s'anime, Et d'une clameur unanime, Celle dont ton nom magnanime, La foule applaudit à son roi. Mais si du haut de ta carrière, Roulant dans un char de lumière, Tu portes les yeux sur la terre, Tu vois les fronts humains S'incliner devant toi, Sur l'arc à l'arche colossale, Sur le granit et sur les reins, Sur la colonne triomphale, S'élira ton nom souverain. Comme eux tu vivras d'âge en âge, Car tu laissas sur leur visage, Comme la foudre à son passage, Un impérissable Sion. Du temple aux gothiques étoiles, Les tours hautes et solennelles, Sont les colonnes éternelles, Où le doigt de la gloire Réburiner ton nom. Triomphe donc de ta victoire, Du monument par toi chanté, Tu dois, Admiré dans l'histoire, Partager l'immortalité. L'envie à tes pieds se déchaîne, Mais que t'importe de sa haine, La clameur impuissante et vaine. Pardonne à ces jaloux pervurs, Clos ton oreille à leur démence, Et n'écoute dans ta clémence Que l'acclamation immense Que ta présence éveille Au sein de l'univers. Oh ! Semblable au vainqueur Du lion de Némé, Souris avec dédain Ce peuple pygmé, Ce troupeau rampant De serviles esprits, Qui se gorge de fiel, De vente et de mépris, Tes dédains mérités Sont un juste salaire. Ne les fais pas monter Jusqu'à ta colère. Lâche, Lorsqu'un talent se révèle À vos yeux, Vous baïonnez sa voix. Votre esprit envieux, Semant sur ses sentiers, Le blâme et le piège, Dans ses fureurs constantes, Incessamment l'assiège. Si, porté par les vents, Quelques nuages obscurs, De son ciel matinal, Vient dérober l'azur, Votre voix, Insultant son jeune courage, Dans ses lâches transports, L'audaise et l'outrage. Si son rayon voulu Prend un calomnier, Vous fermez la paupière Afin de le nier. Du flot de ses clartés En vain, il vous inonde. Vous vautrant dans la nuit De votre ombre profonde, Reptile, Sur ses pas, Vous acharnant toujours, Vous mentez au soleil Et blasphémez le jour. Mais l'homme simple et juste, Au cœur pur et candide, Ne fermez pas les yeux Devant l'astre splendide. Quand il le voit, Sortant du sang des flots amers, De ses vastes rayons Illuminer les airs, Et s'emparant des cieux Sur un char de victoire, Montez, Roi sans rival, Au trône de sa gloire. Il contemple, Eblouit cet orbe radieux, Qui féconde la terre Et plane dans les cieux. Et sentant sous ses feux S'animer la matière, Et voyant ses bienfaits Sur la nature entière, Noyé dans les splendeurs De l'astre au front vermeil, Il ne reproche pas Ses tâches au soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada